5 nouvelles recrues pour l'équipe D1 du Brive Limousin Triathlon. Elles sont françaises, italiennes, australiennes ou encore anglaises. Parmi les nouvelles recrues, on compte Lucy Hall, une des meilleures nageuses du monde en triathlon. Comme quoi, on ne se refuse rien en Corrèze. Je crois qu'on peut dire que mon point fort c'est la natation, effectivement. Mais je dois encore améliorer ma course en vélo. J'espère qu'à la fin de la saison, j'aurai fait des efforts dans ce domaine. Hier, j'ai rencontré les autres nouvelles filles de l'équipe. Nous nous entendons vraiment très bien. Les deux italiennes de l'équipe sont super gentilles et elles parlent très bien anglais. Mais aussi bien sûr les françaises qui sont très sympas. L'objectif de la saison, c'est de classer l'équipe dans les 8 premières, dans le top 8 du Grand Prix. En espérant bien sûr toujours qu'elle fasse mieux. J'ai confiance en elle parce que c'est une équipe jeune, dynamique, qui a envie de faire de belles choses. Donc on peut y croire. Une bonne ambiance et de bonnes athlètes, rien de tel pour préparer la saison dans les meilleures conditions possibles. Le premier grand rendez-vous sera ce week-end au Sable d'Olonne. Au programme natation, vélo et course à pied. Objectif, réaliser le tout en moins d'une heure. Bref, un énorme challenge. On part à 5 mais seuls 3 peuvent arriver. Donc il faut essayer de garder le même rythme et essayer de les suivre. Et c'est dur. Oui, surtout elle. Souhaitons bon courage aux jeunes professionnels féminines de l'équipe bréviste. Après les Sables d'Olonne, les 11 athlètes se rendront à Dunkerque, Toulouse et Paris. La saison se terminera le 16 septembre prochain à Nice. Sous-titrage ST' 501